Musique C'est une eau de mélancolique, un hommage à Mrs. Dalloway qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Clara, qui a 30 ans, qui habite Paris, qui a une vie très confortable, qui est la vie un petit peu qu'on attend de toute femme aujourd'hui et qui réalise en fait qu'elle ne veut pas avoir cette vie-là et qui part de chez elle pour essayer de trouver un sens à sa vie. Et son mari Charles, qui a beaucoup d'argent mais pas beaucoup de temps, décide d'embaucher un ancien militaire américain pour essayer de la retrouver. Et en fait ça va être l'errance de ces deux personnages qui vont partir en pensant savoir ce qu'ils veulent chercher et qui en fait vont découvrir beaucoup de vérités sur eux-mêmes. C'est un vrai roman initiatique pour adultes qui pose des questions finalement sur la multiplicité des chemins qu'on peut prendre aujourd'hui. Je pense que la génération de nos parents ont vécu avec des chemins qui étaient assez prédéfinis pour eux et finalement maintenant quand on est trentenaire on se retrouve avec plein de possibilités, ce qui est très excitant mais c'est aussi assez anxiogène finalement de savoir quelle personne on veut être dans ce monde-là, quelle femme on veut être, quel homme on veut être. Et Clara et Seven sont vraiment très marquées par ces questionnements-là. Ce qui fait que voilà, c'est des personnages qui sont assez attachants parce qu'ils ont des problématiques qui correspondent aux problématiques que finalement chaque personne peut avoir à un moment de sa vie. Je n'ai pas la prétention d'offrir des réponses aux questions. Donc j'ai un certain nombre de lectrices qui m'écrivent en me disant qu'elles sont, en me disant merci d'avoir posé ces questions-là, d'avoir posé à voix haute des questions qu'on se pose finalement seule dans sa tête et pour lesquelles il y a une certaine culpabilité parce qu'on vit finalement dans une époque où tout est possible et se poser des questions sur le sens de sa vie quand finalement on a les opportunités les plus grandes que quiconque a pu avoir dans l'histoire de l'humanité, ça a un côté un petit peu égoïste et elles sont très contentes que quelqu'un ose poser ces questions-là. Après, je n'ai pas la prétention d'offrir des réponses à toutes les questions mais le livre est quand même assez porteur d'histoire, d'espoir, donc c'est plutôt positif. J'ai toujours écrit, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 8 ans, sur le vieil Amstrad de mon papa, l'ordinateur qu'il y a dans Matrix, avec l'écran noir et les lettres qui s'affichent en vert. J'ai toujours écrit, j'ai écrit des scénarios, ça a été une première partie de ma vie. Après, j'ai fait une thèse en littérature, donc c'est aussi un gros pavé à écrire. J'étais prof à l'université, en parallèle j'étais un petit peu comédienne parce que je trouvais que c'était rigolo. Jouer, finalement, c'est quelque chose qui est très libérateur parce qu'on joue à être quelqu'un d'autre que soi. Et écrire, c'est un petit peu le summum de cette création-là puisque ça vous permet de projeter à la fois quelqu'un qui n'est pas vous, mais d'être maître de l'intégralité de l'acte créatif. Et donc c'est quelque chose qui est d'autant plus libérateur que le jeu, par exemple, ne peut l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada